bonjour à tous bienvenue les amis sur la chaîne de cam tarot j'espère que vous portez tous très bien de mon côté je suis enfin ravie de vous retrouver pour vos lectures intuitives mensuelles et donc de ce mois de novembre puisque vous le savez pour certains d'entre vous j'ai mis en réparation mon appareil photo et donc c'est que maintenant que je commence ces lectures donc désolé pour ce contretemps ce retard les amis alors au menu et bien comme vous le voyez j'ai préparé un décor celtico druidique et donc on va reprendre votre énergie principale vous savez cette forme de tendance d'influence de gouvernance à adapter à ce que vous êtes en train de vivre les amis on va dire que ça va être comme une espèce de oui d'énergie diffuse en arrière fond c'est le papier en tout cas de votre lecture on va céder aussi des lames runiques toujours pour cette première partie et je vais changer puisque je vous propose cette fois ci de faire une lecture avec les pierres runiques j'ai eu le temps pour le coup dans cette attente d'apprendre le foot arc donc c'est déjà une sympathique chose pour cette première partie pour la seconde on ira voir vous dans quelles énergies vous arrivez et dans une dernière on ira voir ce qui va se passer pour vous ce qui vient à vous sur le plan professionnel ou de vos activités et également sur le plan relationnel et ou sentimental voilà les amis écoutez je vous remercie encore tous merci aux nouveaux abonnés et aussi aux anciens merci à tous pour votre soutien si vous le souhaitez maintenant j'ai activé maintenant mon mail professionnel donc si vous souhaitez un conseil personnalisé ou une étude spécifique n'hésitez pas à me contacter sur mon mail pro tarocam.protonmail.com vous retrouvez toutes ces coordonnées dans le descriptif de cette vidéo alors ben c'est parti on va pouvoir enfin tourner cette aventure de la roue zodiaque 4 je vous souhaite à tous une très belle écoute intuitive et un très beau mois de novembre à tout de suite les amis mes chers amis versos bienvenue à vous pour votre lecture intuitive du mois de novembre j'espère que vous allez bien mes amis versos donc on y va on regarde ensemble votre énergie principale d'une divinité celtique et vous avez un sacré phénomène puisqu'il s'agit du dieu Taranis alors c'est l'équivalent au tarot de Marseille à la lame majeure la maison dieu et donc ici pour vous ça nous parle de mutations de conflits de changements de ruptures ou de craintes et on est également avec vos énergies uraniennes ici vous voyez le symbole d'Uranus donc ça nous parle de vous mes amis versos on va en savoir un petit peu plus de cette divinité puisque le but pour ce décor c'est d'en savoir un petit peu plus justement sur le folklore celtique alors vous avez donc le gigantesque Taranis avec son marteau dans la main domine les hommes qu'il frappe par centaines avec une force herculéenne et en gonflant les muscles de son bras cependant que la foudre s'abat sur un tronc à ses pieds alors ici la signification ésotérique lorsque le ciel paraît des plus sereins et que la journée semble souriante un orage peut très bien venir soudainement bouleverser l'existence rien de ce que l'on possède ne durera toujours tout est destiné à prendre fin l'attachement engendre seulement de la douleur l'acceptation paisible de l'instabilité des choses rend la souffrance plus légère donc ça peut nous parler pour vous en ce moment peut-être de c'est comme un avertissement pour vous j'ai l'impression par rapport à quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie et donc là en conseil alors je ne l'ai pas fait pour les autres signes je ne sais pas pourquoi ça tombe sur vous mais parce que là je me laisse toujours aussi à mes intuitions, mes ressentis je ne sais plus ce que vous avez eu le mois dernier mais je pense que c'était encore quelque chose de très haut vibratoirement et vous étiez encore dans quelque chose d'assez d'assez oui connecté donc là ça nous dit modérez vos ambitions et fixez-vous des objectifs proportionnés à vos capacités rappelez-vous que l'erreur commise est toujours un excellent maître donc peut-être que vous voulez aller un peu plus vite que la musique et du coup vous avez beaucoup de choses et comme si vous avez mis un scénario dans votre tête toutes ces projections qu'on peut faire et que là on vous dit attention parce que les choses peuvent se passer d'une autre manière donc vous avez pensé de telle façon et en fait les événements vont se dérouler autrement donc c'est vraiment ce côté comment dire improbable aussi de l'impermanence de la vie donc ce qui est justement magnifique avec alors là pour le coup je ferai une citation de notre cher astrologue Sandrine verricaine j'espère que je prononce bien qui a dit qui m'a fait beaucoup rire et qui disait sur la planète Uranus ce qui est bien avec Uranus ce qui est prévisible voilà ce qui est prévisible c'est l'imprévisible donc voilà soyez ouvert à l'imprévisible pour vous mes amis Verseau on va en savoir un petit peu plus pour le coup avec d'autres messages puisqu'il s'agit toujours du papier peint pour le coup on va dire plutôt ancien alors on va prendre un autre message avec la pierre sacrée ça peut nous dire aussi que c'est ça que vous avez une idée fixe vous avez un plan construit là il y a vraiment une idée géniale puisque c'est l'équivalent de comment dire de l'as de Denis donc ici on voit qu'il y a et bien ce ce damier vert au milieu de cet échiquier donc il y a bien quelque chose de sérieux que vous êtes vous régniez comment dire vous régniez enfin dans le sens c'est que vous avez en projet un règne alors je sais pas je parle de j'allais dire un règne animal un règne commercial je sais pas en tout cas il y a une idée florissante une idée florissante un concept florissant voilà qui va vous amener en tout cas une satisfaction matérielle et donc c'est un petit peu aussi cette énergie on trépigne d'impatience et donc ça peut vite comment dire être agaçant de ne pas pouvoir aller de ne pas pouvoir aller plus vite en fait si vous voulez donc là il y a comme sorte de de vous dire attention ménagez-vous aussi Rome ne s'est pas fait en un jour ça peut être ça aussi vous voyez donc bon c'est toutes ces choses-là que je ressens pour vous mais c'est quand même très très bon parce que là on a couvé l'idée et ça avance le projet avance donc évitez aussi les dispersions ça peut être ça pour vous sur ce mois de novembre alors on continue avec un autre message et vous avez oh vous avez le serpent ça ça peut nous parler qu'il y a bien entendu une volonté de transformer quelque chose dans ce projet qui va complètement prendre une autre forme aussi parce qu'on parle ici de mu avec le serpent et ça nous parle aussi de grande créativité que vous êtes connecté bien entendu avec les comment dire les fondamentaux des lois de l'attraction ça peut être ça puisque là on a ce chiffre 3 et ça peut parler de collaboration aussi pour vous et qui ne se passe pas comme prévu parce que vous aviez mis peut-être telle idée au départ et en fait ça prend une autre tournure on va comprendre pourquoi vous avez l'énergie le scorpion si j'arrive à retrouver oui le petit livret explicatif et qui nous dit les natifs du serpent ont la capacité d'aller et venir entre notre monde et celui des esprits ces périodes de retrait leur procurent une sagesse secrète par Samu puissant symbole de renaissance et de renouveau le serpent incarne la transformation voilà ça c'est c'est très connu mais bon faut-il encore le répéter comme ça vous comprenez bien la symbolique les natifs du serpent ont souvent un abord froid mais les apparences sont trompeuses ne les poussez pas à bout ils pourraient riposter donc là on ne pousse pas trop m'aimer dans les orties j'ai envie de vous dire si vous avez en ce moment peut-être envie de comment dire cette envie de mener à bien ce projet magnifique qui va grandir etc attention aussi à votre côté exalté parce que soit c'est vous qui voulez absolument cette transformation et ou soit ça va être le contraire vous allez un petit peu avoir un retour de comment dire de serpents à sonnettes pour le coup qui peuvent freiner votre ambition vos projets etc vous voyez donc on va prendre d'autres messages maintenant avec les lames runiques alors ici vous avez Gérard très bien ça nous parle de moisson de terre et là vous avez Oroz changement transformation et initiation manque de motivation et opportunité manqué ok donc là il y a bien quelque chose il y a un changement de cap pour vous alors je ne sais pas dans quelle situation mais on nous dit que vous avez peut-être mis comment on peut dire l'expression c'est ça vous pensiez que l'herbe était plus verte ailleurs mais en fait on vous dit de rester là où vous êtes quelque part vous voyez donc moi j'ai la sensation que ce changement souvent on dit transformation changement c'est salvateur ça permet de t'ouvrir à autre chose etc mais là j'ai plus la sensation pour vous qu'on doit ménager sa monture on doit rester prudent même si l'idée est géniale vous voyez donc n'allez pas trop vite dans ce changement qui est positif je ne dis pas ça mais c'est à dire que là il peut y avoir quand même des maladresses vous voyez parce que tout s'accélère soit au niveau extérieur ou soit c'est vous intérieurement que vous voulez accélérer toutes les choses je ne sais pas parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va peut-être justement se péter ça peut être tout ça bon alors on va quand même confirmer mes dires alors attendez est-ce que j'ai avec moi donc toujours aussi le livret explicatif puisque comme je suis en retard j'ai eu le temps de me mettre au foutard voilà il y en a qui font d'autres choses moi j'apprends le foutard pour le coup et alors et puis on s'en fout quand même alors du coup vous avez je ne dis pas de bêtises c'était oui c'était là voilà comme je disais je confirme il y a une oeuvre voilà une oeuvre peut-être l'oeuvre de votre vie et là on vous dit attention on peut peut-être même vous prendre votre oeuvre on peut peut-être même vous l'accaparer parce que vous savez que ça va vous apporter du changement par la suite donc attention mes amis verso là vous avez les warnings pour ce mois de novembre ça va être assez radical pour le coup donc faites attention à tout ça alors attendez je prends aussi rose et donc changement donc ici il y a peut-être vous allez faire une prise de risque professionnelle ça peut nous dire ça ça peut aussi nous dire que attention à votre santé de manière globale on va dire de manière globale ok allez je continue avec les derniers messages avec les pierres runiques on va en prendre d'autres alors c'est un petit peu de bruit alors pour nos amis versos et celle-là bercano elle est beaucoup sorti ici nous avons et nous avons et oise et nous avons encore ok alors ici ça nous parle que ce changement est favorable est favorable pour le coup est favorable même si c'est une période de transition pour vous donc c'est-à-dire que acceptez quand même ce changement parce qu'il y a une opportunité quelque part mais c'est entre les deux vous voyez parce qu'avec et oise c'est un passage vraiment c'est vous êtes comment on peut dire ça c'est comme s'il y avait un point un point A avec un tube ou un tunnel vous rentrez dans ce tunnel et c'est cette période-là en tout cas en ce moment dans votre vie vous êtes dans ce tunnel et voilà n'y restez pas non plus trop longtemps et on vous demande après d'en sortir vous voyez donc c'est aussi une opportunité un petit peu de se comment de se mettre dans comment dans une dynamique de comment dire d'accélérer peut-être les choses dans votre vie mais attention c'est une période de transition certes qui peut être comme je vous disais favorable parce qu'il y aura un changement sur du long terme vous voyez donc ça peut être tout ça pour vous mes amis versos je ne sais pas si c'est clair tout ce que je vous ai dit mais ça me semble quand même pour le coup assez tonique votre mois de novembre alors là il y a une petite mouche qui est venue avec nous bon voilà j'ai pas pu la faire partir cette petite mouche bon bah écoutez c'est comme ça ça va être un décor supplémentaire j'espère qu'elle va pas trop venir nous embêter non plus alors on passe maintenant à la deuxième partie je me recentre mes amis versos et là on va voir vous dans quelles énergies vous arrivez sur ce mois de novembre alors ça peut être complètement une autre ambiance voilà on va voir donc pour vous mes amis versos allez donc c'est ça il y a quelque chose qui va bouleverser en tout cas votre projet c'est à dire que vous vouliez faire comme ça il y avait une idée fixe attention peut-être autour de vous à qui vous parlez de ce projet à vos collaborateurs parce qu'il y a ceux aussi souvent dans l'archétype du natif de nos amis versos vous avez ce côté naïf vous faites trop confiance trop vite et donc ça peut vous jouer des tours parce que vous avez toujours comment dire une longueur d'avance sur le temps je ne sais pas même si le temps n'existe pas mais c'est vraiment cette énergie là et donc là on vous dit qu'il y a bien sûr quelque chose de bénéfique on l'a vu avec comment la lame runique comment ça s'appelle Géra qui parle de moisson voilà qui a une récolte au bout mais c'est un passage voilà il y a bien un passage à passer sur dans vos énergies alors je ne sais pas comment ça va se traduire concrètement mais c'est ce que j'ai vu alors ok alors on y va pour vous dans quel état d'esprit vous arrivez votre vie émotionnelle le défi à relever et la force qui pourra vous soutenir et vous avez vous avez le 10 de flèche ça nous parle d'instruction ça nous parle aussi que vous êtes beaucoup affaire en ce moment dans vos occupations professionnelles voilà vous avez peut-être vous avez envie d'enseigner aussi d'apprendre à guider peut-être certaines actions très rapidement pour le coup on voit ici donc cette énergie d'instruire les choses de manière peut-être rapide et efficace mais on vous dit attention pas de précipitation sur ce mois de novembre alors on y va vous avez valet de vase bon alors là ça peut nous parler d'un nouveau départ sentimentale d'une nouvelle relation là c'est qu'on est prêt à on est prêt juste dans sa pensée à enfin pouvoir ouvrir timidement son coeur ça ça peut nous dire ça pour certains de nos amis verso donc là ça peut nous dire que ça y est pour certains d'entre vous vous avez guéri vous avez réussi à dépasser peut-être une douleur émotionnelle et donc là vous êtes prêt dans votre état d'esprit à comment dire à être voilà dans une ouverture de coeur à tendre votre voilà à aider les autres on est vraiment dans cette énergie là de bienveillance aussi toujours avec les énergies de coupe quand ils sont bien aspectés ici nous avons ah et bah oui on est dans l'amour ça continue de vase bon alors de ce que j'ai vu de la première partie de ce que j'ai vu de la première partie il y a bien un nouveau départ c'est peut-être une nouvelle relation professionnelle relationnelle sentimentale il y a quelque chose en tout cas de puissant ça peut être aussi un coup de foudre on n'a pas parlé avec et bien Taranis qui a cette foudre là donc il y a toute cette énergie là donc ça va complètement aussi vous déstabiliser à nouveau de ressentir ces premiers zéomois voilà cette flamme qui est là donc ça nous parle d'attraction ça nous parle de fusion ça nous parle d'union ça nous parle de couple ça nous parle que là il y a vraiment d'une belle unicité votre coeur est au diapason en ce moment dans vos émotions et ça coule donc ça nous dit tout ça c'est très très bon pour vous donc forcément ça modifie peut-être vos plans votre organisation mais c'est que transitoire on l'a vu on a vu que c'était un cadeau et que ça sera bénéfique sur le long terme alors je fais la reliance vous voyez aussi parce qu'il y a quand même un fil conducteur à chaque fois donc on continue ici vous avez pour le défi et vous avez et oui le changement donc là c'est puissant parce qu'avec votre planète Uranus c'est vraiment un changement radical donc là on va changer du tout 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 ça peut nous dire qu'il y a vraiment cette idée du hasard que même s'il n'y a pas de hasard c'est cette énergie là aussi la roue de fortune donc voilà c'est cette énergie là de d'y croire je pense à cette énergie aussi pour le coup de de tenter cette expansion aussi alors je ne sais pas laquelle mais il y a bien cette idée d'avancer voilà est-ce que vous êtes prêt à avancer pas à pas dans une nouvelle idylle dans une nouvelle histoire ça peut nous dire tout ça j'en parle pas souvent dans les lectures intuitives du côté sentimental mais là comme on a déjà deux fois les énergies de coupe et que du coup ça nous parle aussi de de relation de fusion voilà de de symbiose d'osmose vous voyez toutes ces belles énergies et ça peut peut-être pour le coup vous transformer tout ça finalement on parle j'en ai dit beaucoup de fois de transformation mais là c'est encore une autre forme de transformation intérieure une autre forme de révolution et là c'est la révolution de vos émotions pour certains de nos amis versos ok on va voir la force qui va vous soutenir et vous avez le 7 de vase le deuil donc ici ça nous parle bien que à un moment donné il y aura des choix à faire pour vous ça peut aussi nous parler aussi de laisser tomber aussi quelques-unes de vos activités ou de vos obligations familiales professionnelles je sais pas mais là on vous dit bien que maintenant vous avez trouvé la bonne personne en tout cas je vous le souhaite si c'est le cas et que peut-être on vous dit de pas trop vous disperser et de vous concentrer en tout cas sur la meilleure option possible dans votre vie celle qui en tout cas vous apporte justement de la sérénité du calme c'est comme si là on avait pris conscience que on ne pourra pas tout faire tout en même tout on ne pourra pas être au four et au moulin sur ce mois de novembre et donc là c'est vraiment l'énergie de prendre la bonne de prendre la bonne potentialité pour le coup dans ce qui vous anime dans vos émotions vous voyez ce que je veux dire bon j'y vais un petit peu fort mais c'est ce que je ressens ok alors on continue alors avec le celtique le normand pour compléter donc votre état d'esprit donc on va dire plutôt jovial avenant pour le coup qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec ce va-être vase inspirant qui a envie de faire de rencontres agréables la voilà la petite bouche bon bah écoutez elle est là ça c'est le petit surplus de la déco désolé mes universaux pourtant elle fait froid ça y est on sent bien qu'on est passé dans un autre dans une autre ambiance de saison alors on y va vous avez vous avez la maison le foyer alors là c'est la hutte je sais pas comment on peut dire ça ok votre état d'esprit c'est de faire un projet famille voilà quelque chose en tout cas qui est en lien avec le foyer alors c'est toujours symbolique bien entendu mais mettre des fondations solides peut-être ça nous parle aussi de changer de maison de changer de décor d'aller vivre ailleurs donc quelque chose en tout cas qui qui vous met du baume au coeur donc ça c'est vraiment pour le coup ce que j'ai comme information ok pour le deux de vase alors nous oh ça a voulu venir bon que dire de plus magique voilà une une belle relation solaire en tout cas ça va bien ça glisse c'est fluide il y a les ça peut même si vous êtes célibataire ça peut vraiment nous parler de votre réconciliation avec vous même qu'il y a vraiment vous réapprivoisez en tout cas vos émotions et ça brille donc il y a quelque chose en tout cas de guéri il y a quelque chose de beau là on parle vraiment que votre joie votre votre feu intérieur se réanime et que vous arrivez à retrouver de la vitalité voilà donc il y a quelque chose en tout cas qui vous fait plaisir vos émotions il y a quelque chose qui est bon c'est comme si on était peut-être on s'envolait on était peut-être sur un nuage un beau nuage tout bleu vous voyez alors je dis c'est blanc le nuage mais là j'ai envie de dire un nuage tout bleu pour le coup alors on y va avec le défi le défi est-ce que c'est vous une femme vous peut-être vous pousse à changer les choses à avancer alors une femme de votre âge ou un peu plus mûre pour le coup on va savoir un peu plus c'est une amie fidèle c'est une amie fidèle qui est là voilà est-ce que alors peut-être ça peut être ça puisque souvent aussi avec nos anniversaux il y a toujours amour amitié amitié amour donc là c'est de l'amitié qui se transforme en amour pour le coup ça peut être ça bon en tout cas il vous attend ce ce j'allais dire bon vous avez compris bon en tout cas donc du coup il y a vraiment pour le coup est-ce que vous allez changer les choses par rapport à une amie femme voilà qui vous est fidèle qui est loyale avec vous qui est prêt en tout cas à changer avec vous à vous accompagner dans vos aventures et par rapport à un choix bien précis et donc ou peut-être dans ce changement cette femme vous demande de renoncer à quelque chose pour pouvoir justement vous installer ensemble aussi ça peut être ça bon pour le coup pour vous c'est très fluide finalement cette deuxième partie ça s'enchaîne bien et là nous avons ici et nous avons et bien oui nous avons vous êtes à la croisée des chemins ici vous voyez avec ce beau dolmen donc là 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 il y a bien quelque chose à signaler c'est que la force pour vous c'est d'écouter justement votre coeur votre ressenti le meilleur choix optionnel qui vibre avec vos énergies d'amour et là bah du coup ça va une fois que vous allez prendre la bonne direction et bien là on avait vu ce tunnel c'est ça c'est ce passage à prendre et après hop on arrive dans un autre univers vous voyez et c'est un petit peu ça ce que je ressens pour vous depuis le départ ok bon on va préciser tout ça parce que là du coup c'est quand même il y a du croustillant pour nos amis versos vous êtes les premiers à voir les malnitures aussi fluides donc là ça nous parle vraiment de nouveau départ sentimental d'installation dans un ailleurs avec une femme qui vous attend ok alors bien entendu vous pouvez interchanger ce que je vous dis si ça c'est plutôt un homme ça peut être aussi le cas bien entendu alors on y va vous avez ici vous avez saouine donc on y est troisième semaine de janvier ça nous parle de loi de règlement il y a bien peut-être une réorganisation à faire au niveau au niveau légal dans votre maison ça peut nous parler tout simplement c'est-à-dire que j'ai jamais d'exemple parce que moi je ne me sers pas d'oracle ça peut être changement d'adresse voilà être EDF papier électricité vous voyez toutes ces choses-là donc faire toutes les démarches administratives pour être bien dans cette nouvelle maison donc ça c'est l'état d'esprit donc il y a bien mettre de la structure dans ce nouveau foyer pour le coup mais vous vous serez dans votre âge d'esprit vous êtes prêt à le faire vous allez pour le coup vous allez participer c'est pas vous qui allez prendre tout le commandement de ce changement administratif mais ça va vous allez être là ok pour le 2 de vase on y va vous avez ici encore saouine et nous avons ici la troisième semaine de novembre donc c'est bientôt mes amis verso là avec l'énergie du scorpion et des gémeaux donc ça peut voilà ce que je n'avais pas parlé aussi avec l'énergie d'Uranus ça me revient ça peut aussi concerner le signe du bélier et aussi et bien pour le coup aussi nos amis scorpions donc peut-être que vous êtes en relation avec un signe du scorpion ou des gémeaux et là ça nous parle le pouvoir de l'esprit donc il y a une espèce de grande connexion on peut dire majestueux majestueuse hautement connectée donc quelque chose de ça va au-delà du fixique c'est vraiment une quelque chose on a vous êtes rencontré vos deux âmes se sont enfin rencontrés parce qu'il y a une connexion il y a peut-être même de la télépathie entre vous donc et bien pour le coup ben là ça va super bien donc là vous êtes en joie mes amis verso en tout cas c'est ce que je ressens pour vous parce que vous avez une grande grande connexion et c'est fluide ok pour ce changement alors on y va vous avez vous avez Beltane première semaine de juin avec l'énergie des gémeaux ou du lion concept concept ok ça nous parle aussi de de faire autrement toujours dans dans sa vie voilà il y a un changement de un nouveau mode de vie en tout cas ça nous parle peut-être aussi de de projet euh oui de de projet nouveau voilà quelque chose que vous n'avez jamais fait avec peut-être cette relation amicale sentimentale je vois plus comme ça donc ça peut nous parler aussi peut-être de projet bébé pour le coup mes amis verso ok donc il y a quand même quelque chose euh mois de juin euh oui première semaine de juin soit 2023 où là il y a eu vraiment ce défi à relever de changer et de voir autrement une relation ou soit ça sera sur 2024 vous allez enfin saisir l'occasion de 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 rejoindre en tout cas votre l'élu de votre coeur voilà soit homme ou femme alors on y va avec la force oh magnifique bon vous voyez on a la réponse donc là c'est en haut dans le tarot unique c'est une lame majeure et donc vous avez soleil succès victoire avec euh so willow sigale so willow et en plus c'est marrant vous voyez il y a le nombre 16 pour vous hein qui est l'équivalent de la maison dieu et là on a l'énergie du scorpion et du sagittaire voilà pour cette deuxième partie mes amis verso j'espère que quelques messages on va donc passer à la dernière voir ce qui vient vous sur votre vie professionnelle et relationnelle voir si ça se confirme dans d'autres jeux allez on y va pour nos amis verso qu'est-ce qui vient à eux et le conseil parce que la tour ou la maison dieu va revenir vous avez vous avez le 5 de bouclier très bien et en conseil cavalier de bouclier bon alors au niveau professionnel on va pas se cacher c'est un peu les vaches maigres c'est comme si là on allait demander comment dire de l'aide à des énergies qui ne sont pas disposées justement à vous en donner alors ça peut être une aide plutôt d'ordre matériel organisationnel ça peut être tout ça mais là pour le coup ça nous part que il y a comme si vous étiez démuni en ce moment que vous n'êtes pas aidé avec cette énergie du 5 de bouclier que vous ne pouvez pas participer justement à ce festin que vous vous sentez exclu pour le coup donc là c'est une énergie en tout cas qui vous dit que là où vous êtes dans votre environnement professionnel ou dans vos activités il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus il y a quelque chose qui vous dit que là vous êtes un petit peu lassé je sais pas c'est pas vraiment l'énergie du 5 de bouclier mais c'est comme si on tournait en rond et qu'on se mettait dans ces énergies de frustration soi-même parce qu'on sait que finalement on arrivait au bout du bout de quelque chose donc ça peut être ça et comme si aussi d'autres énergies se mêlaient aussi autour de vous de ce que vous pouviez comment actionner en termes de projet professionnel donc c'est donc là j'ai envie de vous dire en conseil que là c'est prendre le temps de voir les choses d'examiner aussi pas à pas avec cette énergie du cavalier de bouclier qui incarne justement la lenteur mais donc qui fait les choses avec prudence qui dit les choses avec prudence qui pèse ses mots donc là c'est vraiment peut-être formuler autrement en tout cas vos besoins vos frustrations vos manques vos manques enfin peut-être que vous n'avez pas reçu ce que vous vouliez en tout cas en termes de je sais pas en termes de comment on dit ça des primes ça peut être ça ou en tout cas un solde de tout compte ou voilà comme si vous avez été lésé quelque part et le conseil on vous dit d'avoir une autre attitude beaucoup plus calme beaucoup plus posée pour justement vous sortir d'une impasse peut-être difficile au niveau financier sur votre vie professionnelle vous voyez donc ça peut être tout ça mes amis verso on va de toute façon je sais pas pourquoi je le prends ce tarot ça fait déjà trois fois mais non c'est celui-là on va avoir d'autres messages avec ce 5 de bouclier on va préciser pour le coup alors nous avons ici nous avons la lune vous voyez donc c'est peut-être pas le moment en ce moment pour le coup de venir réclamer puisque une situation professionnelle est trop obscure il y a des choses que vous ne savez pas et même si vous ne savez pas vous savez qu'intuitivement ce n'est pas bon d'y aller de demander quelque chose en ce moment ou peut-être que vous on vous demande quelque chose et qu'on vous dit ben non vous n'avez pas les moyens de le faire de le réaliser en temps et en heure vous voyez toutes ces choses là donc on y va avec le cavalier de bouclier alors vous avez ici oh vous avez la récolte alors c'est quoi l'expression en italien qui va piano va lontano va santano ben c'est un petit peu ça donc une communication prudente dans votre vie professionnelle pas à pas on dit step by step vous amènera vers une renaissance on parle ici de récolte mais en tout cas ça va votre patience c'est souvent dit comme ça mais pour le coup votre communication à force de persévérer à force de dire les choses calmement et ben ça va finir par payer mais là on vous dit peut-être que ça ne se passera pas tout de suite sur ce mois de novembre puisque là on a quand même de l'âme majeure on a quand même de conseils très forts donc on parle sur du long terme pour vous mes amis verso voilà ce que j'avais comme message pour vous on va maintenant continuer pour terminer avec votre vie relationnelle et ou sentimentale alors on y va pour voir ce qui vient pour nos amis verso est-ce que ça va se confirmer ce que j'ai vu dans la première partie et la deuxième partie alors là il y en a trop mais on a vu le chariot ok allez on y va vous avez oh magnifique deux coupes et vous avez la reine de Pintacle bon ben là ça se confirme pour vous on a l'union l'amour la belle relation l'attraction la connexion tout ce que je vous ai dit avant ça se confirme donc il y a vraiment ben pour le coup pour certains nos amis verso ben une belle rencontre voilà ou ça peut nous parler de réconciliation mais c'est quand même assez magique vos âmes entre elles se connaissent ça nous dit ça ici on a la reine de Pintacle qui est la reine de Denier qui n'est pas dans vos énergies donc ça nous parle d'une énergie de terre ça peut aussi nous dire pour nos amis versos de justement d'apprendre à connaître l'autre en cultivant justement ben le côté comment dire comment dire l'esprit pratique de la matière vous voyez ce que je veux dire donc c'est vraiment se rapprivoiser aussi ses énergies sensuelles voilà le rapport au corps et donc de plutôt aussi développer sa polarité féminine donc on est vraiment dans une énergie de matière d'apprendre aussi on parle ici de toucher voilà de se reconnecter aussi dans la réalité voilà parce que là il y a peut-être quelque chose qui était trop distant et là enfin on est dans du palpable donc c'est plutôt c'est plutôt chouette on va donc prendre ce dernier tarot pour avoir d'autres précisions sur cette sur ce partenaire cette partenaire en tout cas solide parce qu'on a quelque chose en tout cas le conseil c'est que c'est du concret c'est organisé c'est sérieux il y a de la richesse dans cette union ok alors on y va et vous avez oh vous avez le 4 de coupe ok on retrouve une stabilité émotionnelle ici on retrouve une stabilité on a le il y a bien cette énergie aussi que vous allez vous retrouver avec un cadre de coupe qu'en fait que vous avez fini par comprendre que vous n'aviez pas besoin d'être toujours tout seul mes amis versos ça peut être ça aussi et et donc là on va on va se il y a une il y a une réunification voilà je sens il y a une il y a une réconciliation réunification pour vous vous me direz en commentaire pour le coup parce que là il y a du remue ménage sentimental pour nos amis versos allez cette reine de pentacle vous avez oh et bien vous avez le chevalet de coupe donc il y a bien une énergie féminine qui bienveillante qui vous apporte une communication douce attendrissante voilà aux petits soins donc il y a vraiment une belle déclaration d'amour de cette polarité féminine donc on est dans dans le love pour nos amis versos super bon allez je termine avec un dernier message pour clôturer cette lecture et vous avez vous avez j'espère que je vais bien prononcer vous avez vidofnir vidofnir tu vois les gens derrière leur masque tu vois tout ce qu'ils cachent si si c'est parfois troublant c'est une merveilleuse sensibilité en les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence pas à pas tu ouvres des portes vidofnir tu vois les gens tu vois les gens derrière leur masque tu vois tout ce qu'ils cachent si c'est parfois troublant c'est une merveilleuse sensibilité en les accompagnant inconsciemment à retrouver à dévoiler sans crainte leur essence pas à pas tu ouvres des portes et je trouve que ça vous ressemble beaucoup mes amis verso parce que vous avez cette merveilleuse sensibilité en tout cas cette capacité aussi à capter les énergies des autres donc ça peut nuire tout ça pour vous et je trouve que ça résume bien aussi et ben cette lecture alors ça peut être aussi pour le coup cette énergie de la reine de denier et qui vous apporte aussi comment dire une nouvelle façon de voir la vie aussi quelque part avec votre sensibilité et ça va être un échange réciproque vous allez vous ouvrir l'un et l'autre vous allez ouvrir de nouvelles portes vous allez prendre ce chemin ensemble pour le coup bon en tout cas c'est super beau vous me dire en commentaire si ça a pu parler ça a pu parler à certains de nos amis verso qui auraient quelques messages quant à moi je vous souhaite encore à tous mes amis verso un très bon mois de novembre à très bientôt bisous bye bye